Yo tout le monde, c'est Ozylix, comment allez-vous les amis ? Moi ça va super bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui sur FIFA 13 Ultimate Team pour l'épisode 2 de mon Squad Builder. Vous m'avez demandé beaucoup plus de FIFA, et bien c'est parti sur ma chaîne, il va y avoir beaucoup beaucoup de FIFA. Et par contre, en passant, j'envoie cette vidéo à OnlyFIFA, à ActiveFIFATV et au bon plan du geek, donc si ces chaînes communautaires m'upload, et bien je les remercie beaucoup. On va commencer cette équipe hybride, je vous avais annoncé normalement une équipe nationale, mais j'ai cogité toute une nuit presque, on va dire pendant 2 ou 3 heures j'ai cogité pour pouvoir faire la meilleure équipe hybride. C'est vrai que j'adore faire ça, moi les équipes hybrides, ça fait 2 ans que je suis sur Ultimate, ça fait 4 ans que je joue à FIFA, mais 2 ans sur Ultimate, et j'adore changer d'équipe, j'adore la diversité. Et c'est vrai que là j'avais besoin d'une hybride, j'avais fait une nation et franchement je voulais faire une hybride. Et là c'est vrai que ça va être l'équipe la plus intéressante que j'ai faite depuis que je suis sur Ultimate, c'est même ma préférée. Et on commence tout de suite avec l'un des meilleurs gardiens du monde, pour moi c'est Manuel Neuer, donc vous l'avez compris cette défense va être composée d'allemands ou alors de championnats allemands. Donc Manuel Neuer, le gardien du Bayern, tout le monde le connait, l'un des meilleurs gardiens du monde, il fait 1m93 et pourtant il a 89 de réflexe, 90 en plongeon, 91 en dégagement, notamment 81 en jeu à la main. Il est assez jeune et c'est vrai que pour moi c'est l'un des meilleurs gardiens du monde, il a 27 ans et c'est une tuerie ce gardien, tout le monde le connait autant la carte que le joueur en vrai. Et c'est vrai que pour moi l'Allemagne c'est l'une des équipes les plus fortes en Europe, pour moi c'est peut-être même les plus forts avec l'Espagne bien sûr. Mais c'est vrai que l'Allemagne à chaque fois ils sont assez impressionnants dans toutes les coupes, que ce soit à l'Euro, en Coupe du Monde et franchement cette équipe avec ce gardien c'est quand même une tuerie. Donc voilà pour le gardien Manuel Neuer du Bayern, on enchaîne avec le défenseur central du Bayern notamment. Dante en boost il m'a coûté 150 000, par contre Neuer il m'avait coûté 70 000 je crois. Donc Dante il m'a coûté comme j'ai dit 150 000, il fait 1m88, il a 84 en défense, 83 de la tête, ça doit faire 2-3 jours que j'ai cette équipe. Et à chaque fois sur les corners Dante il est présent, il m'a déjà mis au moins 2 ou 3 buts. Et c'est vrai que c'est une très bonne carte, je voulais l'acheter en boosté parce que tout d'abord j'aime bien avoir des cartes boostées dans mon équipe et que lui il était très intéressant. Donc Dante, très bon défenseur central du Bayern à côté de lui, pour moi l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde c'est Mats Hummels de l'Allemagne. Et lui par contre il a 85 en défense, 84 de tête, il est aussi très jeune quand même Mats Hummels, il a 25 ans. Et lui je l'adore tout simplement, il joue à Dortmund, une équipe que j'adore. Par contre il a 65 de vitesse alors qu'en vrai il va quand même plus vite je pense. Ouais c'est un petit défaut de la carte mais sinon il est quand même très bon, c'est une carte sûre j'ai envie de dire quoi. Et il m'a coûté 14 000. A côté de lui l'un des meilleurs défenseurs latérales du monde, tout le monde le connait. Il joue en Allemagne et il est allemand, c'est Philippe Lam. Lui par contre c'est vrai qu'il peut jouer défenseur gauche ou défenseur droit en vrai. Là la carte est défenseur droit. Et donc 87 de note général, 82 en vitesse, 82 en pass, 82 en dribble, 82 en défense. Il m'a coûté 32 750 donc pas besoin de plus de présentation pour ce joueur, tout le monde le connait et il est très bon. Ensuite par contre à gauche, une carte d'argent que je pense que les skillers connaissent. C'est Martio Gonzaga des Azevedo, donc le brésilien qui joue à Botafogo je crois si je dis pas de connerie. Oui Botafogo voilà. Et lui il est connu pour ses 5 étoiles gestes techniques. Donc 87 en vitesse, 73 en dribble, il m'a coûté 55 000. Et donc oui je vous l'ai dit, il fait tous les gestes techniques du jeu et donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc la seule carte d'argent de mon équipe et je l'adore ce joueur tout simplement. Donc devant lui, le milieu gauche le plus connu au Brésil et notamment le championnat brésilien, c'est bien sûr Neymar. Il m'a coûté 150 000 de prix de base on va dire de Neymar. Et lui bah voilà, 91 en vitesse, 91 en dribble, 5 étoiles gestes techniques, 4 étoiles mauvais pieds. Donc voilà, la carte c'est une tuerie et puis en vrai j'adore ce joueur. Voilà pour moi c'est peut-être le meilleur brésilien pour moi. Et donc voilà, très bonne carte et très bon joueur en vrai. A côté de lui, c'est David Luiz de Chelsea. Donc il est sorti en booster en MDC récemment. Et donc je le voulais impérativement, surtout que la carte est très bonne dans le jeu. Et en plus c'est un joueur que j'adore en vrai. Il a 26 ans je crois, c'est assez jeune aussi. 80 en défense, 79 de tête. Voilà, il m'a coûté 103 000. C'est une très bonne carte, je le voulais absolument booster dans mon équipe. Et donc à côté de lui, je voulais mettre quelqu'un de plus passeur. Donc en fait voilà, je voulais mettre un milieu à plat. Et donc avec David Luiz qui est plus défensif. Et donc à côté de lui, normalement il est MOC, c'est Diego. 80, 85 en passe et 88 en dribble. 4 étoiles en mauvais pied et en geste technique. Il m'a coûté 82 000 en boost. Il joue à Wolfsburg en Allemagne. Et c'est une très bonne carte. Voilà Diego, très bon joueur. A côté de lui, il joue à Dortmund. C'est une carte boostée. C'est Blazikowski. 94 des vitesses les amis. Autant vous dire que lui, s'il part, personne ne l'arrête. Enfin voilà, Dortmund c'est vraiment une équipe que j'adore. Et c'est vrai que j'ai mis vraiment une bonne petite pièce sur Dortmund quand même. Je pense qu'ils vont se qualifier pour les demi. Et donc oui, je ne sais même plus si c'est conne qui. Dortmund je crois, c'est Malaga. Si je ne dis pas de connerie, je crois que c'est Malaga. Ouais, je ne me souviens même plus. Enfin bref, enfin voilà, j'adore Dortmund. Et voilà, Blazikowski 94 de vitesse, c'est une machine même. Et il m'a coûté 85 500 en passant. Et pour finir, les attaquants, on va commencer par le buteur à gauche. Donc il joue au Brésil, au Corinthians. C'est Alexandre Pato pour moi. Ce joueur, c'est tout simplement l'un des meilleurs attaquants du monde. En vrai, je parle les mêmes dans le jeu. Il est énorme, 89 de vitesse. Et devant lui, il ne rate rien. Mais c'est vrai que pour moi, il fait beaucoup de... Il n'a pas tellement de chance. Il a beaucoup été blessé au Milan. Il ne jouait pas beaucoup. Et c'est vrai que lui, il a vraiment toutes les qualités requises pour être l'un des meilleurs attaquants du monde. Et là, il est parti au Brésil. Enfin voilà. Pourtant, j'adore ce joueur. Mais c'est vrai que lui, je l'aime beaucoup en vrai. Et dans le jeu, il est super bon. Il m'a coûté 7000. Autant vous dire que c'est rien du tout. 4 étoiles, mauvais pieds. 4 étoiles, gestes techniques. 89 de vitesse, comme j'ai dit. Et c'est vraiment une machine, ce joueur dans le jeu. Et donc, à côté de lui, un joueur que j'adore. Il joue aussi à Dortmund. C'est peut-être l'un de mes joueurs préférés à Dortmund. C'est Marco Reus. C'est même mon joueur préféré avec Humuls. Et Marco Reus, dans le jeu, 90 de vitesse. 84 en drift. 84 en tir. 4 étoiles, mauvais pieds. 4 étoiles, gestes techniques. Il m'a coûté 22 000. Et voilà. Ça, c'est la sûreté aussi. Dans ce jeu, il va très vite. Et donc, une très bonne attaque. Et le petit bémol de cette équipe, c'est juste la mésentente, en fait, entre les deux attaquants. Mais pour moi, l'entente entre les deux attaquants, c'est la moins importante. Donc, y compris le gardien. Parce que je pense que le gardien défenseur, c'est pas non plus très important. Mais sinon, entre les deux attaquants, c'est pas très grave. Et pour conclure cette équipe, j'ai pris un entraîneur allemand. Donc Joachim Löw. Très bon entraîneur. Et donc, pour finir, cette équipe hybride, qui est pour moi très intéressante. Elle m'a coûté environ 800 000 crédits. Et pour cela, je vais faire un match. Parce que la dernière fois, sur mon épisode 1, j'avais pas fait de match. J'avais fait plusieurs actions. Et vous avez dit que vous préférez voir un match en grosse partie des commentaires. Donc, je vais faire un match. Et en plus, c'est plus intéressant pour moi. Parce que ça me prend moins de travail. Et donc, si vous voulez voir un match, on est parti, les amis. Non, qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai fait une boulette, je crois, non ? Je voulais affronter un abonné. Parce que oui, il y a un abonné qui veut jouer contre moi. Et donc, dans cette vidéo, je vais affronter un abonné. Voilà. Hop. Inviter un ami. J'espère qu'il va être là et qu'il va répondre assez vite. Alors, où est-il ? Ça, c'est la merde. Ils mettent jamais les... Voilà, il est là. Ils mettent en fait par ordre alphabétique. Alphabétique, pardon. Et moi, je préférais qu'ils mettent les joueurs qui jouent en fait à FIFA et ceux en ligne en bas. Mais bon. C'est un petit détail. Et donc, oui, je suis très pressé de jouer contre lui. Et de me chauffer parce que c'est mon premier match de la journée. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Cette vidéo vous aura plu. Cette équipe vous plaît. Oh là là. Cette vidéo vous aura plu. Non, je ne vais pas partir. Voilà, il est là. Il était prêt. Tac. Hop, 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 hop. Tu joues avec le maillot Xbox. C'est parti. Donc, c'est un abonné. Il m'a invité tout à l'heure. Je lui ai dit, ah bah, tu as une petite idée. Je me suis dit, alors par contre, je vais quand même dire son équipe. C'est une équipe mexicaine en plus. Et c'est vrai que, normalement, je voulais faire une équipe mexicaine en nation. A la base, c'était une équipe mexicaine. J'aurais voulu. Ça n'aurait pas été cette équipe comme ça. Mais voilà, il a Guardado en noir. Lui, je l'aurais pris. Par exemple, j'aurais pris Chicharito en noir. Mais bon, voilà. Mexique, c'est vraiment une équipe. Moi, c'est vrai qu'en nation, c'est une équipe que j'adore. Parce que Chicharito, Giovanni Dos Santos, tout ça. C'est vrai que c'est une nation dont on ne parle pas beaucoup. Mais c'est vraiment à chaque fois... On l'a vu en Coupe du Monde et tout. Ils sont vraiment très bons. Et moi, j'adore cette équipe. Il y a beaucoup de vitesse, beaucoup de technique. C'est vraiment une équipe qui me convient. Et en plus, souvent, quand je jouais à FIFA avant, en saison, quand je prenais une nation, je prenais beaucoup de Mexique. J'adorais jouer avec eux. Donc voilà, ça, c'est la petite vie de Mike, j'ai envie de dire. Allez, c'est qu'il part. Je vais me chauffer. Alexandre Pato, Diego, Hummels et Neymar. Dante Blazikowski. Par contre, il m'envoie un message. Je vais peut-être le lire, non ? J'espère qu'il n'y a pas eu de conneries. Je vais me faire manger. Mais non, c'est mon premier match, l'ami. Manuel Neuer. Allez, c'est qu'il part. Marco Reus, Marco Reus, pour la première occasion. Les amis, j'ai failli marquer à Lango. Marco Reus, je voulais le driver de gardien. Heureusement, heureusement pour lui. Il n'est pas sorti complètement. Sinon, je pense que ça aurait pu faire mal. Là, je n'aurais pas dû revenir. Bon, je vais me chauffer assez vite. Par contre, là, je ne comprends pas. Ils mettent à chaque fois Lame qui tire les corners. Et ça, je n'aime pas. Parce que des fois, je tire sans faire exprès. Et Lame, il est défenseur droit, monsieur. Ce n'est pas intelligent de mettre Lame tirer les corners. Marco Reus. Ah, Alexandre Pato. Et Pato, dans le jeu, il est très bon de la tête aussi. Il gagne souvent le duel avec les défenseurs, même s'ils sont très grands. Et moi, j'adore ce joueur dans le jeu. C'est vrai qu'il ne coûte rien. Et pour son prix, voilà, 7000. Allez, Mats Hummels. Pour défendre, on va essayer de trouver un petit peu Blazikowski pour vous faire voir la vitesse. Il va peut-être partir maintenant. Ah, il part, il part, il part, il part, il part. Blazikowski va-t-il gagner son duel ? Oui. Allez, Alexandre Pato. Il est parti, il est parti. Bien défendu. Bon, il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute. David Luiz pour relancer. Alexandre Pato. Alexandre Pato qui est parti. Oh là 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 là. Bien revenu, bien revenu, bien revenu, mec. Là, c'est chaud, là. Il a chaud aux fesses. Bien joué, bien défendu. Mats Hummels pour défendre. Alexandre Pato. Alexandre Pato. Ah, hop, 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 hop. Oh, c'est chaud les amis. Carlos Vela, lui, très bon aussi. Carlos Vela, l'ancien joueur d'Arsenal. C'était du pain béni, je pense, pour Neuer, si cette balle était cadrée. Donc, oui, Carlos Vela, l'ancien joueur d'Arsenal, lui, très bon aussi. Enfin, voilà, l'équipe du Mexique, j'aime beaucoup. Oh là 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 là, Neymar. Allez, allez, allez. Voilà, bien défendu, les gars. C'est quoi ce contrôle ? C'est quoi ce contrôle pourri ? Oh, il est beau, ce ballon. Ah, pour l'instant, il tient bien quand même. Diego. Non, il n'y a rien, monsieur l'arbitre, pas le con. Parce qu'en plus, les arbitres dans ce jeu, ils font très peur. Au moindre coup, ils suivent pénalty et ça, c'est vraiment énervant. Alexandre Pato. Bien défendu, bien défendu. Pour l'instant, il tient, mine de rien. Il défend correctement, en plus. Bon, j'ai eu plein d'occasions, c'est vrai, mais bon. Ah, papa, 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 papa. Ça passe pas, hein, ça passe pas. Ça ne passe pas, les amis, pour l'instant. Neymar va-t-il gagner en vitesse ? Ah oui, oh non, oh là 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 là. Bien joué, Carlos. Tac. Alexandre Pato va peut-être changer un petit peu, parce que là, je joue souvent côté Alexandre Pato. Peut-être jouer un petit peu avec Blazikowski. Il tient, il tient, il tient. C'est vrai que c'est mon premier match, j'ai un petit peu de mal offensivement, là. Il faut que je me chauffe. Oh, ça c'est très mal joué, par contre. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. David Luiz, pour poser le jeu. Alexandre Pato, on va essayer de trouver notre cher ami Blazikowski. Ah, bien joué. Allez, David Luiz, voilà. Ça, c'est ça. Ça, c'est bien, ça. Bien joué. Très bien joué, même. Ah, lame. Lame, lame, lame. Allez. C'est là qu'il faut faire la différence. Bien joué, bien défendu. Diego. Hop, 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 hop. Guardado. Carlos Vela. Javier Armandez. Bien défendu. Dante. Marco Reus. Neymar. Eh, il défend très bien, hein, pour l'instant, Barça. Samy. J'ai sorti le gardien, mais normalement, j'avais arrêté triangle, mais bon. J'aurais préféré le prendre quand même, avec mon défenseur. Marco Reus. Blazikowski. Bien joué, bien joué, bien défendu. Alexandre Pateau. Alexandre Pateau, voilà, premier but, 1-0, Alexandre Pateau. Je vous l'ai dit, lui, devant le but, il ne rate rien. Là, pourtant, il était quand même à l'entrée de la surface. Il y avait quoi ? Il y avait 20, 21 mètres quand même. Ouais, peut-être un peu moins, on va dire 20 mètres, quoi. Je vais regarder à peu près. Ouais, non, allez. 19 mètres, on va dire. Et c'est vrai que cette frappe croisée, elle a fait mal. Je ne sais plus combien il a à en tir, exactement, Pateau, mais pour moi, il a 90 en finition dans le jeu, franchement. Ça lag un petit peu, là. Franchement, ça lag beaucoup, même. Neymar. Neymar. Ah, il le rate, il le rate, les amis. Dommage. Dommage, Samy. Vraiment dommage. Mais en fait, j'avais sorti le gardien, mais j'étais même pas conscient de ce que je faisais. Oh, mon Dieu. En fait, et je prends souvent, moi, ces débuts juste avant la mi-temps, et ça, ça m'énerve. Je fais souvent le coup avant la mi-temps. Alexandre Pateau. Oh, pop, hop, hop, hop. À moi. À moi. 1-0 pour l'instant, les amis. Je ne peux pas dire que je ne mérite pas. Pour l'instant, je pense quand même que j'ai fait une meilleure première mi-temps. Oh, lolo, lolo, lolo. Max Hummel, je crois. Elle était belle, cette tête. Je vais essayer de la mettre un petit peu plus au point de pénalty. comme celle-là. Bien défendu. Ça va siffler. Ça va être la mi-temps. Lui, il est très bon, Moreno, en plus, là. 1-0 à la mi-temps. Bien joué, Samy. Bien défendu. Je pense que vous avez vu un petit peu tous les joueurs. Ouais, je crois. Par contre, je vais vous faire voir un petit peu, par contre, Azevedo, avec ses gestes techniques, le défenseur gauche, qui est la 5 étoiles. Je ne sais pas combien il a eu d'occasion. Je crois qu'il a eu le dernier tir de la fin, là. Là, ça, c'est mon but. De pato. On va regarder un petit peu les stats. 6 tirs à 3. 3 tirs cadrés. 54 en possession. Donc, ça va. Allez, on va poser le jeu. David Luiz. Marco Reus. Marco Reus. Hop. Oh, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Oh, ça tacle, ça tacle. Bien défendu, là. Là, j'ai très bien défendu. Je savais, de toute façon, qu'il allait lui donner. Celui qui avait la balle était un petit peu lent. Bien défendu, encore une fois. Max Hummels. Ça, c'est mal joué, ça. Ça, c'est très mal joué. Diego. Oh, il y a une obstruction, là-bas. Oh, il y avait clairement une obstruction, mais ça, il ne siffle jamais sur FIFA. C'est dommage. Parce que là, pour moi, il y avait vraiment obstruction. Je ne sais pas si elle est déviée, là. Je ne pense pas qu'elle est déviée. Non. Hop. Ça, j'adore faire ça sur les 6 mètres. Ça, par contre, c'est très mal joué. Diego. Oh, il se rapproche du but. Peut-être une occasion. Mats Hummels. Neymar. David Luiz. Bonne interception. Bah, on a rendu à l'adversaire. Pour Alexandre Pateau. Oui, il l'a trouvé. Alexandre Pateau. David Luiz. Oh là 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 là, le poteau, les amis. J'ai vraiment pas de chance avec les poteaux. Je vous assure que je mets minimum un ou deux poteaux par match. Et c'est vrai que ça m'énerve à force. Je ne sais pas pourquoi, en plus. Je mets autant de poteaux. Je veux dire, la frappe, je ne peux pas mieux la mettre. Mais bon, voilà. C'est comme ça. C'est la malchance. J'en ai toujours eu sur FIFA. Et bon, c'est comme ça. Hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu, l'ami. Enfin, vous avez encore vu, à mon avis, Pateau, ce qui valait. Parce que là, encore une fois, il a réussi à faire le crochet au bon moment. Oh, mais j'en ai marre. Oh, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Trois poteaux dans le même match encore. Mais non, mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas de chance, les amis. Je n'ai vraiment pas de chance. Oh, celle-ci, elle rentre. Et quatrième poteau, mais elle rentre quand même. C'est énorme. Comment je n'ai pas de chance quand même. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, celle-là, il y aura encore eu poteau. Je crois que j'aurais pété un câble. J'aurais vraiment pété un câble. Voilà, vous avez vu un petit peu le défenseur, ce qu'il savait faire. Bien défendu Dante. Vous avez vu un petit peu ce qu'il sait faire le défenseur. Il sait faire tous les gestes techniques du jeu. C'est un défenseur gauche. Moi, je pense que ça, je le mettrais aussi à Marcelo du Real. Parce que c'est vraiment un très bon technicien, ce joueur. Et on n'en parle pas assez. Marco Reus en vitesse peut-être. Blazkowski peut-être en vitesse. Bien défendu. David Luiz. Neymar. En jeu. Il est souvent en jeu. Pourtant, je ne joue même pas à l'en jeu, rien. Neymar. Allez, Pato, continue ta course. Philippe Lame, il avait anticipé. Marco Reus. Marco Reus, pied gauche, c'était compliqué. Je vous avouerai que c'était compliqué, ce que j'ai tenté, surtout pied gauche. Chicharito qui se fait prendre par Dante. David Luiz. Pato. Marco Reus. Ah là 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 là, j'ai voulu, j'ai voulu attendre. Bien joué, bien joué. Bien joué, là j'ai bien défendu. Vous avez vu, j'ai sorti mon gardien pour faire croire qu'il pouvait attendre et puis mettre après en enroulé. Et en fait, bah voilà, il n'a pas su quoi faire et ça c'est vraiment un truc que je conseille. Moi c'est un truc que j'essaie très bien faire ça avec le gardien. Manuel Neuer. Oui, c'est bon, ça passe. Il va changer là-bas sur Blazkowski. Là c'est très mal joué par exemple ça. Ce que je viens de faire, c'est vraiment pas conseillé. Diego pour Marco Reus. On va essayer d'en mettre un troisième les amis. Je vais essayer d'en mettre un troisième. Alexandre Pato. Ah c'est très mal joué ça. Ça c'est très mal joué. Là c'était pas le bon geste. C'était vraiment vraiment pas le bon geste. Mats Hummels, Dante. J'aurais quand même assez bien défendu. Sur ce match. Alexandre Pato. Pour Marco Reus. Ah Blazkowski. Ah, papa papa. Blazkowski. Ah, petit gauche, petit gauche, petit gauche. Les amis. J'aurais quand même eu beaucoup, beaucoup d'occasions dans ce match. C'est fou mais bon. C'est comme ça. Manuel Meyer en vitesse. Voilà. Marco Reus. Ah là 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 là, mal joué ça. Je n'aurai pas de dernière occasion. Je pense que c'est cuit. Il reste une minute. Pato. Marco Reus. Bien défendu. Voilà. 2-0. Bien joué Samy. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Je vais laisser la fin pour vous faire voir les buts et un petit peu la réaction des joueurs. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la vidéo sera uploadée sur les chaînes communautaires. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 de mon Squad Builder, un lien va s'afficher tout de suite. Ça vous ouvrira une nouvelle page, ne vous inquiétez pas. Et donc pensez à laisser un petit like sur cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Si vous ne l'êtes pas, bien joué à toi Samy. T'as fait un très bon match. T'as bien défendu. Par contre il manquait peut-être un petit peu d'occasion. Je pense que t'aurais dû frapper un petit peu plus. Sinon t'as fait un très bon match. Et donc moi les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, continuez à me suivre. Je vous adore. Merci aux 700 abonnés. Là je suis arrivé à 700 abonnés vraiment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous adore les amis. Salut, portez-vous bien. Ciao !